bonjour si tu as cette vidéo c'est que tu as vu le spectacle et nous sommes heureux de t'avoir eu comme public alors tu vas pouvoir construire taille la dorade tu vois c'est derrière la chanson alors déjà il faut finir de la colorier et de la dessiner n'hésite pas mettre plein de couleurs et de faire avancer ton imagination voilà donc moi je m'arrête là parce qu'il va falloir la découper ensuite si tu n'y arrives pas bien bien sûr demande à un grand de t'aider voilà une fois qu'elle est découpée tu la plies en deux tu vas pouvoir découper le petit morceau qui reste entre la queue et le corps et comme tu peux voir maintenant le bout de la au niveau de la tête de la dorade il reste un petit morceau c'est pour renforcer la bouche il faut plier voilà ensuite on plie en deux tu tu vas plier les nageoires d'un côté et de l'autre ensuite chaque partie va être encore plié en deux de la moitié de la queue à la moitié de la bouche tu fais une grande ligne droite pareil de l'autre côté de la moitié de la bouche à la moitié de la queue ensuite on va prendre des petits morceaux de scotch pour renforcer les endroits où on va mettre la ficelle pour accrocher notre dorade au niveau de la bouche deux points d'un côté de l'autre ensuite avec quelque chose de pointu tu fais un trou tu demande à un adulte si tu n'y arrives pas puis on va passer une petite ficelle elle n'a pas besoin d'être grosse mais un petit peu solide parce que c'est elle qui permettra à la dorade d'aller dans le vent tu l'attache avec deux nœuds bien serrés de chaque côté de la dorade et voilà notre dorade c'est sa ficelle bon maintenant il va falloir la rassembler on prend un peu de colle et ensuite nous allons coller les deux bouts de queue et la nageoire les deux nageoires l'une contre l'autre et la queue ah notre dorade commence à avoir une belle forme et oui on va rajouter deux petits bouts de scotch pour bien fermer la tête de la dorade et le petit trou à l'arrière entre la queue et le corps voilà notre dorade et maintenant pour qu'elle vole bien dans le vent alors moi j'ai choisi des petits morceaux de tissu mais tu peux mettre du papier crêpon des morceaux de sac plastique des tissus de la laine bref ce que tu trouves et on va en accrocher un peu avec du scotch à l'arrière de la queue voilà notre dorade est belle elle est prête il n'y a plus qu'à l'accrocher sur un bâton ou un arbre elle est prête il n'y a plus qu'à l'autre il n'y a plus qu'à l'épreuve